France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci d'écouter France Bleu Paris, Découverte. Et bien comme tous les mois, France Bleu Paris ouvre ses portes et ses micros à l'équipe du Bondyblog et met à l'honneur ce qu'on appelle un bâtisseur. Un bâtisseur, c'est une rubrique qu'on retrouve dans le Bondyblog, sur le site du Bondyblog. Bien sûr, en résumé, c'est quelqu'un issu de notre région, de nos banlieues, qui se bouge et qui se bouge depuis pas mal de temps pour venir notamment en aide aux autres. C'est le cas aujourd'hui. On va recevoir dans un instant Idriss Niang, qui a créé une association Agir Ensemble, il y a quelques années, mais pour mener cet entretien à mes côtés, Mohamed Erami du Bondyblog. Bonjour Mohamed. Bonjour Laurent. Bienvenue, tout va bien se passer. C'est donc vous qui allez nous présenter le projet d'Idriss Niang à nos côtés. Bonjour Idriss. Bonjour Laurent. Alors à vous de jouer Mohamed, j'allais dire à toi de jouer. Non, non, pas de familiarité quand même. A vous de jouer cher ami. Bonjour Idriss. Bonjour Mohamed. Agir Ensemble, c'est une association fondée il y a dix ans par toi. Et pour venir en aide aux jeunes, l'objectif de l'association, c'est de donner confiance aux jeunes et les aider à s'émanciper. Donc ma première question, elle est simple. Je voulais savoir si, donc il y a dix ans, vous avez fondé ce collectif. A Drancy, votre ville, vous pouvez nous raconter comment est née cette association ? Alors bonjour Mohamed. Re bonjour Laurent. Bonjour Idriss. Donc je me présente à vous. Je m'appelle Idriss Niang, je suis président de l'association Agir Ensemble. J'ai créé cette association afin d'accompagner les publics en situation de fragilité sociale ou professionnelle par la mise en place d'actions, d'insertions. Donc je vais vous faire un petit point sur ma situation. A l'époque, je suis assistant d'éducation et animateur. Et donc je suis conscient de différentes problématiques qu'il y a au sein de mon établissement. Mais en tant qu'animateur et assistant d'éducation... Dans quel établissement vous étiez ? J'étais à Boubigny en Seine-Saint-Denis. En scolarité ? Oui voilà c'est ça. En fait j'étais assistant d'éducation. En fait comme à peu près tous les jeunes font, parallèlement à mes études, j'exerçais cette fonction. D'accord. Très bien. Voilà pour financer mes études. Et du coup moi j'étais vraiment conscient de différentes problématiques. Mais ma casquette d'animateur ou d'assistant d'éducation ne me permettait pas d'agir au mieux. Du coup à un moment je me suis dit bon bah pour essayer de structurer mes idées, et bien on va essayer de créer cette association. Voilà c'est comme ça, c'est ça la petite histoire. Donc moi mon parcours scolaire c'est un BEP, un BEP MSMA. Donc MSMA c'est la maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Par la suite je fais un bac pro, donc un bac pro MSMA. Et lors d'une discussion avec un assistant d'éducation de l'époque, il m'informe que voilà avec quel que soit le bac, on peut aller à la fac. Du coup moi dès que j'obtiens mon bac pro, je me lance à la fac. Et je commence par une année en STAPS, donc c'est une fac de sport. Et donc moi au départ je me renseigne sur le STAPS, ça me plaît beaucoup, parce que voilà je suis un sportif, je faisais un peu de boxe, un peu de foot. Ça se voit oui. Ouais voilà. Il y a de bon reste. Voilà. Mais à mon grand désarroi quand j'arrive en STAPS, je me rends compte que le STAPS on ne va pas se focaliser uniquement sur le sport, mais je découvre beaucoup de matières comme l'anatomie, la physio, les dissertations etc. Et c'est des matières que je ne connaissais pas au lycée. Du coup quand j'arrive en STAPS, je suis très vite dépassé. Parce que voilà, la première des matières c'est la dissertation. Donc pour la petite anecdote, l'anecdote que j'ai citée dernièrement, parce que voilà j'étais invité pour intervenir au ministère de l'économie, pour l'émancipation des quartiers. Et du coup donc je parle de cette anecdote, ces premières matières etc. Bon on fait les petites présentations en début d'année à la fac. Et bon ils viennent tous de ES, ES etc. Et j'ose même pas me présenter à ce moment-là parce que moi je viens d'un bac pro. Donc lors de la première matière je me dis, allez je vais mettre la barre très haute et je vais faire une belle dissertation. Mais à ce moment-là c'est que je n'ai jamais fait de dissertation. Donc quelques jours plus tard, le professeur remet les copies et commence à donner toutes les notes. Et les notes elles vont de 2 à 17. Et moi au départ je suis ambitieux, je me dis que c'est peut-être moi le 17. Mais je me rends compte que la dissertation c'est un exercice compliqué puisqu'à ce moment-là moi j'ai une feuille recto-verso et la plupart de la classe ça a 2 copies doubles. Et du coup ils donnent le 17, le 15, le 13, le 12 etc. Ils donnent les 10 et moi j'ai pas le 10. Et on descend à 5 et il arrive à côté de moi et il me donne un 2. Et quand il me donne 2, il me dit « Alors vous venez d'où ? » etc. Et moi sincèrement on est dans la classe, on est une trentaine. Et j'ai vraiment honte parce que je suis le seul bac pro etc. En plus moi j'avais dit que je venais d'un bac technologique et avoir un 2 en début d'année, ça fout mal on va dire. Donc moi je me mets dans un petit coin discret et je comprends que la fac ça va être compliqué et qu'on va devoir travailler. Donc par la suite je vais en lettres modernes parce que c'était le coup pour moi d'apprendre à faire des dissertations. Donc j'ai une première année en lettres modernes que je valide. Une seconde que je dois arrêter à un moment parce qu'à un moment je devais contribuer aux besoins de la famille. Donc j'ai dû travailler à plein temps. Mais après j'ai pu rebondir par la suite puisque j'ai travaillé à plein temps comme assistant d'éducation et animateur. Du coup il y a un principe, c'est celui de la VAE. Donc c'est la validation des acquis de l'expérience qui m'a permis de repartir à la fac plus tard en licence en sciences de l'éducation pour obtenir un master 1 FIS, éducation, formation, intervention sociale. Et j'ai fait un master 2 en politique sociale, territoire et stratégie direction. Et bah voilà, un petit gars de Brancy. Voilà. Super. Bravo. C'est un beau parcours. Merci beaucoup Laurent. Mais du coup Idriss, par rapport à cette association, à quel moment que l'idée était venue ? Bah en fait l'association comment elle se crée ? C'est que quand je repars donc à la fac 2008-2009, et bah enfin déjà fin 2008, et bah je participe à un concours mis en place par la DDCS. Donc la DDCS c'est la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Et donc la DDCS, et bah il y avait un dispositif qui s'appelait Envie d'agir et qui permettait aux jeunes de réaliser des actions dans le département. Du coup moi je mets en place un tournoi de foot, mais un tournoi de foot qui avait pour objectif de réunir les gros ensembles de notre département. Ça veut dire à la Courneuf c'était les 4000, à Saint-Denis c'était les francs-moisins, à Holness c'était les 3000. Pour la petite anecdote, on avait Sarcelle et on avait Riyad Mahrez à l'époque. Vous voyez, il n'était pas encore pro, c'était un jeune comme un autre. Très bien. Et du coup nous c'était vraiment, voilà, on travaillait déjà sur le vivre ensemble, et pour ce projet, et bah j'ai été lauréat Envie d'agir. Et le mois d'après, et bah lors de mon second semestre, donc à la fac, moi j'étais en licence, et bah là à ce moment-là, je décide de créer l'association Agir Ensemble le 20 janvier 2009, qui coïncide donc à mon second semestre. Et bah on va en savoir plus justement sur l'action aujourd'hui de cette association Agir Ensemble, juste après ça. France Bleu Paris, découvert. C'est vrai qu'il est formidable, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui notre invité, votre invité, et celui du Bondi Blog sur France Bleu Paris, c'est Idriss Niang, il est originaire de Drancy bien sûr, et il a créé l'association Agir Ensemble. On a raconté il y a quelques instants l'année en sens de cette association, puis votre parcours Idriss, mais maintenant on va s'intéresser vraiment à l'action que vous menez depuis je crois une dizaine d'années dans cette association Agir Ensemble. Mohamed Erami, c'est à vous. Bonjour Idriss, alors ma deuxième question, c'est je voudrais savoir en fait, votre association elle aide les jeunes à passer le BAFA et elle fait du soutien scolaire. Je voulais savoir comment ça fonctionne et pourquoi vous faites ça ? Bah alors pour la petite anecdote, le BAFA, on met la première initiative en place en février 2010 et le constat était que... On va rappeler ce qu'est le BAFA. Tiens pour ceux qui nous écoutent. Donc le BAFA, c'est le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, voilà, qui permet d'exercer dans les métiers de l'animation, c'est un brevet. Du coup, les jeunes, à partir de 17 ans révolus, ils peuvent se lancer dans cette formation. Et du coup, moi, pour la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, moi, en 2010, j'ai un jeune frère qui fête ses 17 ans. Voilà. Et du coup, moi, je pars pour lui, mais moi, je savais qu'il avait passé le BAFA à un moment parce que moi, j'étais dans l'animation. Et à ce moment-là, je vais pour l'accompagner dans cette formation BAFA. Mais au moment où je commence à l'accompagner, je me rends compte que ce petit frère, il a plein d'amis. Et ses amis sont aussi mes petits frères. Du coup, c'est là que je me dis, bon, ça peut faire un projet. Et du coup, le premier BAFA, c'est beaucoup de petits frères, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et donc, je constitue un groupe de 20. Et quand on constitue ce groupe de 20, on leur permet, vous voyez, c'est une formation qui s'élève entre 400 et 600 euros. Mais 400 à 600 euros pour des familles qui sont en général entre 5, 6, 7 personnes, c'est assez compliqué. Donc nous, notre travail pour le BAFA, c'était de mettre cette formation à tarifs avantageux. Du coup, nous, on a fait intervenir différents dispositifs. Donc, c'était un dispositif du département et un autre de la DDCS. Donc moi, je vous ai expliqué comment on a procédé. Par exemple, on est parti sur le BAFA, il coûte 460 euros. Moi, j'ai fait intervenir un dispositif de la DDCS qui octroyait une bourse de 200 euros pour tous les jeunes qui ne bénéficiaient pas d'indemnités ou qui étaient boursiers. Donc des 460, on descend à 260. Ensuite, on a 20% du Conseil Général. Donc on enlève encore et du coup, on arrive à 24 euros. Vous êtes bougé, quoi. Vous êtes bougé alors que... Donc ces jeunes ont pu passer, passer... Sans vous, on n'aurait pas pu... Ils n'auraient pas pu passer leur BAFA. On a commencé le BAFA avec 20 jeunes en février 2010. Et là, en mars 2017, on a fêté nos 1000 jeunes. Oui, c'est pour ça que votre association s'appelle vraiment Agir Ensemble. Parce que l'ensemble est devenu vaste. Exactement. Plus de 1000 jeunes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et pour les aides aux devoirs, comment ça fonctionne ? Qui encadre ça ? Nous, comment ça s'est passé ? Pour l'accompagnement à la scolarité. Parce qu'on n'est plus sur de l'aide aux devoirs, sur des soutiens. On est vraiment sur un accompagnement à la scolarité, puisqu'on bénéficie d'un agrément classe. Donc le classe, c'est le conseil d'OCA... Excusez-moi. Non, allez-y. Réfléchissez. On est votre temps. C'est le... Ah, j'ai un bug là. Bon, c'est pas grave. Dites-moi, c'est du soutien scolaire, de l'accompagnement scolaire. Est-ce que vous avez un lieu ou est-ce que vous vous déplacez ? Oui, nous disposons d'une structure. Nous disposons d'une structure. Et comment est né cet accompagnement à la scolarité ? C'est que, voilà, de 2010 à 2014, on mettait en place des BAFA. Mais ils venaient plutôt suite à un échec scolaire. D'accord. Donc, de 2010 à 2014, on était contents parce que ce BAFA, c'était vraiment une école de la deuxième chance, entre guillemets. Mais à partir de 2014, on s'est dit, on va être un peu plus ambitieux et on va donner cette première chance. Et comment mettre en place cette première chance ? C'est mettre en place un accompagnement à la scolarité. Les prendre vraiment aux plus jeunes, à 6 ans, 7 ans, etc. Et leur faire comprendre qu'avec l'école, ils vont pouvoir se projeter et construire un avenir professionnel. Du coup, on a commencé une première année avec 12 élèves. L'année d'après, on est passé à 64, dont une mère de famille de 44 ans qui a eu le bac avec nous. Avec mention, assez bien. Et là, depuis 2-3 ans, on passe toujours la barre des 100. Alors, vous avez un lieu à Drancy ? Voilà. Nous sommes situés à cette place Marcel-Paul. C'est juste derrière la mairie de Drancy. Donc, on a des locaux qui nous appartiennent. La mairie vous a aidé ? Exactement. C'est une mise à disposition de la municipalité. Vous qui avez cette expérience de terrain sur Drancy et donc, j'imagine, en Seine-Saint-Denis, puis c'est global dans toute l'île de France puis dans d'autres régions de France, évidemment. L'échec scolaire, c'est à cause de quoi ? Nous, pourquoi on a mis aussi en place cet accompagnement à la scolarité ? Parce que le problème, c'était quoi ? C'était pour réduire les écarts et les inégalités qu'il y avait entre un enfant qui bénéficie d'un accompagnement à la maison et un enfant qui ne bénéficie pas d'un accompagnement à la maison. Déjà, ça, c'est la première chose. Après, vous voyez, nous, on dispose d'une structure. Donc, on dispose d'un cadre. On a vu aussi qu'on a beaucoup de familles qui, voilà, on a des enfants qui partagent la chambre à deux, trois, quatre. Donc, c'est compliqué de travailler parce que des fois, il y en a un qui travaille mais un autre qui regarde la télé, un autre qui est en train de jouer. On a même des enfants qui, des fois, malheureusement, ne disposent pas d'un endroit à la maison où ils peuvent travailler. Donc, nous, déjà, mettre un cadre et une personne qui est en capacité de les accompagner, eh bien, on fait déjà un gros boulot. Et pour le classe, ça vient de me revenir, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Je ne perds pas le nord. M'aimède. Les encadrants, dans les encadrants, il y a des anciens qui ont eux-mêmes bénéficié de cette aide et aujourd'hui qui viennent participer à ces cours, ces ados de devoir. Est-ce que cette dimension de transmission, elle est importante pour vous ? Elle est très, 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 bon, importante. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il faut que les jeunes ou les enfants aient des modèles positifs. Ça veut dire que nous, on met en place cet accompagnement à la scolarité avec des étudiants mais qui sont issus pas forcément de ce quartier mais des quartiers pour qu'à un moment, l'enfant puisse te projeter avec l'avenir de l'encadrant qu'il a en face de lui. Parce qu'à un moment, il va se dire, bon, voilà, ce jeune-là, il a grandi dans le même quartier que moi et aujourd'hui, il fait des études peut-être à Sciences Po. Peut-être que ce jeune, aujourd'hui, il fait des études dans des grandes écoles de commerce, etc. Et forcément, à un moment, il se dit, peut-être que moi aussi je vais y arriver. La suite, pour en savoir plus parce qu'il y a plein plein de choses à découvrir sur cette association Agir Ensemble. Ce sera avec Idriss Niang et Mohamed Erami du BondiBlog mais ce sera tout de suite accès privé. On va retrouver Muriel Giordano aujourd'hui à Ivry. C'est dans quelques instants. France Bleu Paris Découverte Laurent Petit-Guillaume Il est midi 34 si vous nous rejoignez. France Bleu Paris Découverte comme chaque mois reçoit toute l'équipe du BondiBlog et un bâtisseur. C'est une rubrique du BondiBlog à mes côtés Mohamed Erami du BondiBlog et en face de nous l'invité de cette émission cette semaine enfin ce mois-ci il s'appelle Idriss Niang il est le cofondateur et président de l'association Agir Ensemble qui fête ses 10 ans une association qui est née à Drancy et qui vient en aide on va dire aux jeunes l'objectif c'est donner confiance aux jeunes et les aider à s'émanciper ça veut dire beaucoup beaucoup de choses on va développer tout ça et continuer cette interview avec Mohamed Erami. Bonjour Idriss Il lui dit bonjour à chaque fois. Bonjour Mohamed Du coup la devise de l'association elle se résumant avec ces trois mots discipline, travail et réussite on voudrait savoir pourquoi ces trois mots alors discipline, travail et réussite pourquoi ? Déjà au passage une petite pensée pour un ami de longue date qui s'appelle Khalid Khalid qui travaille à l'aéroport à Roissy et du coup qui est sur tout ce qui est la sûreté et il est également gendarme et donc ça vient de lui discipline, travail, réussite tout le temps dès qu'on en parlait il me disait Hey Idriss discipline, travail, détermination parce que voilà elle était dans tout ce qui est formation paramilitaire on va dire entre guillemets et du coup après moi nous ça nous a vraiment inspiré parce que discipline pourquoi ? Déjà on met un cadre après le travail parce que voilà il y en a ils ont des dons on va dire il y en a ils naissent avec des dons avec des capacités par contre il y en a d'autres comme moi qui ont moins de capacités mais qui avec le travail et bien ils arrivent à combler ce petit retard et qui nous amène donc à la réussite donc discipline, travail, réussite C'est très bien on se croirait mais non vous avez raison la discipline parce que quand on veut réussir quelque chose il en faut le travail quand on veut réussir quelque chose il en faut à ce propos vous ce travail cette volonté de réussir elle vient de votre éducation ? Elle vient de mon éducation et puis moi à chaque fois moi je me rappelle pour la petite anecdote quand je suis en classe de bac pro il y a mon professeur quand il me voit formuler mes voeux qui me dit mais Idriss là t'es en train de enfin il m'appelait Niang pour avoir mon nom de famille il me dit Niang là t'es en train de formuler des voeux à la fac et il me dit sincèrement t'es un très très bon élève de bac pro parce que j'avais à peu près entre 14 et 16 de moyenne en bac pro mais il me dit par contre pour toi à la fac ça va être compliqué parce qu'il y a plein de matières que tu vas découvrir et dis toi qu'il y a un bac pro sur un million qui réussit et moi à l'époque je lui dis bah je suis peut-être ce un sur un million directement tout bêtement je lui dis ça et moi je suis conscient qu'avec le travail ça va être compliqué mais comme je le dis tout le temps le travail finit toujours par porter ses fruits exactement on continue avec vous Mohamed et on va voir un petit peu que cette association qui fête ses 10 ans elle a un impact et une importance de plus en plus grandissante oui donc vous vous ouvrez au delà du soutien scolaire du BAFA et du permis de conduire vous avez été sollicité par la SNCF pour présenter et former 140 conducteurs pour l'extension de la ligne 4 du tramway jusqu'à Clichy-Montfermeil comment une association de quartier comme la vôtre a réussi à signer un partenariat avec une aussi grande entreprise des fois on a de la réussite et des fois on a le facteur chance aussi qui intervient parce que du coup nous je rencontre la SNCF mi-juillet et par l'intermédiaire d'un ami qui travaille à la SNCF et donc il m'informe que la SNCF est sur une grande campagne de recrutement pour la ligne du T4 donc à ce moment là il me sollicite il me met en contact avec eux on se présente ça se passe très bien donc il m'explique qu'ils ont un besoin de recrutement pour la ligne T4 pour les conducteurs de tram-tramway et il m'explique que c'est un peu compliqué et moi de l'autre côté je leur explique que moi j'ai beaucoup de jeunes qui veulent travailler pour qui c'est un peu compliqué donc le travail de l'association a été seulement de mettre une relation entre ces deux mondes entre des demandeurs d'emploi et des structures qui recherchent des personnes sérieuses pour travailler mais c'est fou ça parce qu'il y a quand même Pôle emploi qui est là et je me demande j'ai envie de dire mais pourquoi la SNCF avait des problèmes pour recruter des conducteurs de tramway et surtout c'est la première fois que la SNCF passe par une association pour recruter tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux pour nous et après le travail du Pôle emploi c'est un très 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 bon travail mais après le travail de l'association va être un travail de filtrage et de ratissage parce que nous on est vraiment voilà on est une association locale du coup les candidats que nous recevons ce sont des candidats que nous sommes amenés à voir au quotidien contrairement à un Pôle emploi ce sont des candidats qu'on connaît beaucoup ce sont des candidats pour qui on connaît les problématiques ce sont des candidats pour qui on connaît vraiment le dossier vraiment par coeur et parfois avec le Pôle emploi ça peut être des choses qu'ils n'ont pas très bien et bien vous savez quoi c'est un beau pas que vous avez franchi mais c'est loin d'être terminé alors si vous voulez connaître un petit peu l'avenir et l'ambition le futur de cette association à Agir Ensemble restez avec nous on retrouve nos invités dans un instant France Bleu Paris France Bleu Paris et France Bleu Paris découverte aujourd'hui je vous le rappelle nous sommes avec toute l'équipe du Bondi Blog représenté par Mohamed Erami qui mène ce débat et grâce à lui on découvre l'association Agir Ensemble créée co-créée par Idriss Niang notre invitée d'heure quand on dit co-créée c'est que vous étiez plus tôt dès le début il y a 10 ans Idriss en effet pour créer une association il faut être au minimum deux donc co-créée alors on a parlé bien sûr de la naissance de cette association de son travail depuis le début on a parlé il y a quelques instants de la SNCF qui fait appel à vous pour recruter des conducteurs du tramway le T4 c'est ça oui en effet et c'est pas fini Mohamed on continue avec vous vous avez signé un partenariat avec la SNCF moi j'aimerais savoir est-ce qu'il y a d'autres partenariats qui vont venir bah oui alors le partenariat avec la SNCF déjà il faut savoir que la contrepartie de la SNCF c'était un financement pour le montage de notre auto-école associative ah bien parce que nous en fait ce qui se passe c'est que nous on permet aux jeunes de passer le permis mais une fois qu'ils obtiennent le code ils doivent faire une sensibilisation des dangers de la route pour la SSR 1 la SSR 2 dans les collèges et pour le permis vélo dans les écoles primaires ça rentre dans le cadre des études des enfants c'est dans leur cursus scolaire et du coup nous nos jeunes ils font ambassadeur de la sécurité routière comment on vous contacte d'ailleurs si on a comme sa connaissance d'un jeune qui a besoin qu'on le guide qui a besoin qu'on l'aide un petit peu à s'orienter et peut-être même à trouver du boulot comment on vous joint ? Alors le jeune ça va être simple pour lui on a même une page Facebook Ah bah tout simple Donc voilà il va sur le Facebook Agir Ensemble Drancy et puis je pense qu'on a même un Snap donc il va sur Facebook ou sur Snap nous vraiment on s'adapte à nos publics et par rapport à ça il posera ses questions et on lui répondra Et pour l'instant vous avez je le rappelle un lieu où on peut aussi venir vous rencontrer à Drancy Exactement 7 places Marcel Paul 93 700 Drancy C'est quoi le développement d'une association comme Agir Ensemble Maintenant ? Et le vôtre d'ailleurs ? Alors le développement nous sommes conscients qu'on doit vraiment travailler sur tout ce qui est l'insertion professionnelle parce qu'aujourd'hui on peut mettre en place des initiatives comme des tournois de foot des dictées au passage on a fait la plus grande dictée en 2017 avec 1234 participants Ah très bien Voilà pour une dictée donc voilà nous on est conscients qu'on peut mettre en place différents temps forts mais ces temps forts on sait qu'on n'a pas terminé le travail tant qu'on n'a pas réussi à insérer nos publics parce qu'aujourd'hui quelqu'un de bien dans sa tête c'est quelqu'un qui travaille C'est une association qui est née à Drancy qui se développe dans d'autres communes est-ce que d'autres communes font appel à vous ou ont envie de créer le... Ils font appel à nous par exemple vous voyez par exemple dans le cadre du Bafan on a mis ce projet en place mais après on va dire qu'on a proposé ce projet dans d'autres villes à d'autres associations mais qui ont porté par la suite ce projet par exemple je pense à l'association Assad à la Courneuve à Nuages à Saint-Denis à l'association Demain à Aubervilliers j'en avais d'autres sur Bobigny qui ont à peu près le même genre de travail Exactement par exemple ce même projet du Bafan il a été reproduit dans différentes villes de la Seine-Saint-Denis on a été les pionniers mais après on l'a transmis Vous pourriez devenir une institution est-ce que vous désirez rester dans le monde associatif ? On préfère rester dans le monde associatif Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment cette proximité avec le public qui nous permet de ne jamais être écarté de problématiques et surtout de pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos publics de nos habitants Mohamed vous avez une vraie question moi j'en ai plein d'autres Oui j'en ai aussi Non non allez-y annoncez à vous c'est votre job maintenant Moi je voulais savoir comment on fait pour réussir à financer autant de projets quand on sait qu'il y a une baisse des subventions au niveau des associations ? Comment on fait ? C'est que toute l'année nous répondons à des appels à projets de l'État ça veut dire on a des partenariats par exemple avec la Fondation de France nous on est dans la promotion du sport au féminin dans les quartiers donc je réponds à un appel à projet intitulé Allez les filles on passe devant une commission ça passe ou ça ne passe pas nous c'est passé quatre fois pour nous parce qu'on avait la pertinence dans un projet de foot en salle féminin vous voyez donc c'est passé on est aussi sur l'accompagnement à la scolarité on est financé par la CAF on est sur les projets jeunes financés par la CAF on est sur la parentalité financée par la région Île-de-France donc du coup on essaye de taper à toutes les portes parfois ça ne passe pas je ne vais pas vous mentir parfois ça ne passe pas mais quand ça passe ça nous permet il y a des portes l'important c'est qu'il y a des portes et nous à chaque fois nous on a cette détermination qui fait qu'à chaque fois qu'une porte se ferme on ira en ouvrir une autre et sans oublier les mécénats ça marche aussi on fait beaucoup de mécénats j'en profite un petit clin d'oeil Harris Café qui est sur Mondi qui est un de nos partenaires qui nous accompagne depuis bien peut-être 4-5 ans on a la Société Générale on a le Carrefour Market on a plein d'entreprises comme ça qui ne demandent qu'à accompagner ces associations C'est une image très positive finalement de ce qui peut se passer dans ces communes de nos fameuses banlieues dont on parle beaucoup vous avez l'impression que cette image positive elle passe bien à travers les médias à travers les mentalités ou est-ce qu'il y a encore du boulot ? Il y a encore du boulot parce que je ne vais pas vous cacher on a encore du boulot parce que moi je sais que quand j'ai fait Agir Ensemble on a fait vraiment vraiment de belles choses vous voyez par exemple cette dame de 44 ans qui passe le bac avec nous mais ce n'est qu'une goutte dans un océan on va dire donc moi je sais qu'à côté on peut faire encore beaucoup de choses là par exemple on a le partenariat avec la SNCF qui est vraiment une belle chose pour notre association je tiens à insister sur ce partenariat ce partenariat nous a permis par la suite de faire un partenariat là normalement on envisage de faire un partenariat avec Transkeo qui s'occupe de la nouvelle ligne 11 c'est la ligne qui fait Le Bourget Stain Ville Tanneuse etc et du coup c'est cette structure qui nous sollicite donc voilà on a beaucoup de bons projets pour la suite on va vous souhaiter plein 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 d'autres projets je rappelle le nom de l'association Agir Ensemble vous allez retrouver un article sur le bondiblog bondiblog.fr dans la rubrique les bâtisseurs sur Idriss et Nyang vous allez retrouver cet entretien bien sûr filmé sur le site du bondiblog.fr et sur notre site à nous notre page Facebook France Bleu Paris .fr un grand merci à Mohamed et Rami d'avoir mené ce débat pour la première fois Mohamed à bientôt merci Laurent et un grand merci à Idriss et à toute son équipe vous êtes combien dans la sauce ? on a commencé à 2 ou 3 et maintenant on est plus de 800 donc là si je peux je peux même pas saluer tout le monde je vais saluer les Sarah parce que j'en ai au moins 7 dans l'association mon vice-président bien évidemment monsieur Moira Jérémy et puis vraiment toutes les personnes qui nous accompagnent et qui nous permettent d'agir ensemble agir ensemble merci à tous merci à tous